... Dernier exemple pour choisir la méthode la plus appropriée pour résoudre. J'ai un système où aucune variable n'est isolée, ni x, ni y. Je vais donc aller vers la méthode de réduction. Quelle équation je vais choisir de multiplier? J'observe en premier les coefficients de la variable x. J'ai 5 et 2. Si j'essaie de multiplier un ou l'autre des coefficients pour obtenir le second, par exemple 5 fois quoi donne 2, je n'arrive pas à le faire avec un nombre entier. Je vais aller voir du côté de y. J'ai moins 2 et 3. J'ai le même problème. Ça donne 2 ou le contraire. Je n'y arrive pas avec un nombre entier. Dans ces cas, on choisit de multiplier les deux équations. On peut choisir d'éliminer la variable x ou la variable y. Moi, je vais choisir ici d'éliminer y. Pour y arriver, je vais multiplier ma première équation par 3 et ma deuxième équation par 2. Pourquoi ce choix? En multipliant la première par 3, j'aurai moins 6y. Et en multipliant la deuxième par 2, j'aurai 6y. Moins 6y et 6y, je vais pouvoir les additionner et obtenir 0y. C'est ce que je veux. La première équation, multipliée par 3, devient 15x moins 6y égale 12. Attention de bien multiplier le terme constant. On a tendance à l'oublier. La deuxième équation, multipliée par 2, devient 4x plus 6y égale 26. Je vois bien, maintenant, que j'ai 6 et moins 6. Je vais pouvoir additionner mes deux équations et j'obtiendrai 0y, c'est ce qui était souhaité. En x, j'ai 19x. Terme constant, 26 plus 12, 38. 19x égale 38. X vaut 2. Je peux, au choix, remplacer dans l'une ou l'autre des deux équations de départ pour trouver y. Je vais y aller dans la première. 5x moins 2y égale 4. 5 fois 2, moins 2y égale 4. 5 fois 2 fait 10. Je vais soustraire 10 de chaque côté. 4 moins 10, moins 6. Y vaut 3. La solution de ce système, le couple 2, 3. 5. 5i esgale 4. Y vaut 3. 4.